Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinema d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici je vais aborder mes coups boosts, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boîte en chaude et bonne écoute. Écoutez, ma foi, moi ça va pas trop mal, je enregistre cet épisode bien avant, le jour où je publierai, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode sur les challenges de dessin. Donc normalement, cet épisode sera disponible fin avril sur mon Patreon et début mai pour tout le monde, je veux dire. Et donc c'est pour célébrer évidemment le début du Mermaid, qui est un des challenges de dessin les plus importants sur la toile. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vais vous parler du thé que je bois. Et en fait, ce n'est pas un thé que j'ai bu d'ailleurs, puisque je l'ai terminé, c'est que je me suis fait un bon petit chocolat chaud, parce que c'est réconfortant, que j'ai toujours ma bouillotte sur les genoux, même si, comme je vous le disais, je l'enregistre cet épisode bien avant, le mois de mai. J'espère que le mois de mai, je me vois dans le futur, j'espère qu'il fera un petit peu meilleur que là, maintenant, fin mars. Bref, donc pas de thé cette fois-ci, ce sera juste un petit chocolat chaud. Alors évidemment, comme d'habitude, je récapépète un petit peu toujours la même chose au début de chaque épisode, mais n'oubliez pas, si ça vous intéresse, il y a une newsletter qui est disponible. Les liens sont dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas, si ça vous intéresse aussi, de vous abonner évidemment au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Si celle-ci vous le permet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu ou une petite étoile, peu importe. Après tout, voilà, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il n'y a pas de soucis. Je sais que c'est chiant, moi-même, je trouve ça des fois un peu chiant de laisser comme ça des commentaires ou des trucs comme ça. Donc, je ne vous en voudrais pas. Déjà, vous vous écoutez, c'est plutôt cool. Donc, on était là pour parler des challenges de dessin. Alors, je vais parler ici des différents types pour essayer de défricher un petit peu le sujet. Je vais parler des avantages et des inconvénients et je vais vous partager quelques conseils de quelqu'un qui adore les challenges de dessin et qui en a réussi, qui en a complété quand même pas mal. Donc, voilà, je parle un petit peu d'expérience, on va dire. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous renvoie, il y aura le lien dans les notes de cet épisode. J'avais fait une vidéo spéciale sur se lancer dans Linktober. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, dans les notes de cet épisode. Donc, une vidéo sur mes conseils. Elle date un petit peu maintenant, je crois qu'elle date de 2017, je crois. Mais en général, voilà, ce sont les conseils qui, je pense, sont encore assez d'actualité. Donc, si vous voulez voir aussi une vidéo là-dessus, c'est possible. Alors, au niveau des challenges de dessin, il y en a quand même énormément et de tous types. Je les ai classés en plusieurs types. Donc, on a ce que j'appelle tout d'abord les types, on va dire, mensuels. C'est-à-dire que ce sont des challenges, on va dire, bien identifiés qui ont lieu pendant un mois entier autour d'un thème spécifique à chaque challenge, j'allais dire d'écriture, à chaque challenge de dessin. Je vous dis ça un petit peu en vrac. C'est pas exhaustif. Il y en a plein qui ne sont pas dans cette liste parce que je ne les connais pas forcément. Donc, on a évidemment le Mermaid là, puisqu'on va être bientôt, on est déjà au mois de mai pour ceux qui vont écouter. Donc, Mermaid, c'est créé par Tom Bencroft, donc un des papas de Mulan et qui consiste à dessiner un jour une sirène selon une liste ou qui est déjà prédéfinie ou la liste que vous voulez ou pas de liste du tout, d'ailleurs. J'en parlerai des listes ensuite. On a Linktober qui, je pense, est le master des challenges de dessin, donc qui a lieu tous les ans au mois d'octobre où il s'agit de dessiner un dessin à l'encre chaque jour du mois d'octobre. Il a été créé par Jake Parker et il date, ça fait quand même plus de 10 ou 15 ans qu'il existe et c'est celui, c'est vraiment à la Rolls Royce, on va dire, des challenges de dessin. Après, en pêle-mêle, il y a le Youvember, H-U-E-Vember, donc qui a lieu en général juste après Linktober, donc ce serait en novembre. Et là, c'est un challenge de dessin qui est un peu plus libre, mais qui va s'attarder sur chaque jour une couleur, c'est à dire que vous devez, dans ce cas-là, dessiner n'importe quoi, ce que vous voulez, mais avec une tonalité, un dessin avec une couleur spécifique et principale par jour. On a en même temps le Dinovember, donc comme son nom l'indique, c'est un dino à dessiner tous les jours du mois de novembre. On a March of Robots, on a Smogest, donc March of Robots, et là, c'est centré sur des robots. Smogest, c'est le jeu de mots entre Auguste, donc août, et Smog, donc le dragon du Hobbit. Et donc ça, c'est un challenge où on dessine un dragon par jour, tout le mois d'août. Voilà, vous avez compris le principe. Alors, comme je vous disais, ce sont des challenges, en tout cas ceux-ci, qui sont en général fournis, on va dire, avec des listes. Alors, il y a, c'est un petit peu cette deuxième partie, ce deuxième type de challenge qui est lié plus ou moins avec ces challenges mensuels, ce sont des challenges avec des listes. Alors, pour les listes, on a les listes officielles, donc de chacun de ces challenges que j'ai précédemment nommés, mais il y a aussi des listes que les artistes vraiment pondent un petit peu, ou juste avant pour tel challenge de dessin, ou vraiment tout au long de l'année pour juste se donner une thématique pour travailler. Alors que ce soit, ça peut être tout dans le mois, ça peut être étalé sur l'année, ça peut vraiment être à la discrétion, on va dire, de l'artiste. Il fait vraiment ça comme il veut. Moi, c'est en général, ce que j'aime bien, c'est prendre une liste comme ça, et puis de l'étaler dans le temps, des fois sur des années, des fois sur des mois, des fois ne jamais y terminer, mais d'avoir comme ça un sujet de dessin que je peux reprendre quand j'en ai envie, quand ça s'y prête, etc. On a aussi, par exemple, des challenges comme l'Environment Challenge. Alors, c'est un peu barbare comme ça, mais en gros, c'est un challenge d'environnement et de décor. Ça, j'avais commencé, je ne l'ai encore jamais terminé. Je crois qu'il n'y a que 15 ou 20 thèmes dans ce challenge-là. Donc là, comme son nom l'indique, ça se concentre sur les backgrounds, donc les décors et les environnements. Vous avez après plein de challenges différents sur les trucs d'horreur, sur les sorcières, sur je ne sais pas vraiment, tout et n'importe quoi. Je vous mettrai aussi dans les notes de cet épisode, j'ai fait un tableau complet Pinterest avec que des listes. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes artiste et que vous cherchez, je ne sais pas, de l'inspiration comme ça, vous pouvez trouver ce tableau dans les notes de cet épisode. Donc, il y a, par exemple, des challenges de Star Wars qui avaient été notamment proposés par une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amanda McFarlane et qui est plus connue sous le nom de The Animated Life. Et si vous la suivez un petit peu sur Instagram, notamment, elle en pond énormément de listes comme ça. Elle a une capacité à suivre aussi et à faire ces challenges assez ahurissantes. Donc, elle a fait, je crois, deux challenges Star Wars différents que je suis aussi un petit peu plus ou moins en dilettante. Elle a fait aussi un Marvel July. C'était quand? C'était au mois de... C'était en 2020, je crois, que je n'ai pas fait en entier non plus, mais qui était assez sympa. Elle en a comme ça régulièrement qui sont plutôt pop culture, on va dire. Et dernièrement, il y a eu... Enfin, dernièrement, il y a quelques années, j'avais fait une liste qui s'appelle Monster Girls. D'ailleurs, il y a deux listes, en fait, qui a été créée par une amie à moi, par Loki. J'ai fait la première en un an, je crois. J'ai tout terminé, mais j'ai encore jamais fait la deuxième. Donc, ça, ce sont des monstres que ce soit tirés du folklore ou de différents folklores. Et ça, c'est vachement cool. Et la dernière que je suis en train de faire, notamment, c'est la Mythical Pinups qui a été créée par I'm a Wonder, qui est sur Instagram, sur YouTube, etc. Et donc là, comme son nom l'indique, ce sont des pinups plutôt mythologiques, voire un peu monstrueuses des fois parce qu'il y a des monstres ou de cinéma ou donc des créateurs mythologiques en pinup. Donc ça, ce sont plutôt des challenges avec des listes, mais qui ne sont pas forcément, comment dire, restreintes à un mois en entier. C'est vraiment beaucoup plus libre que ça. Et après, il y a les challenges un peu plus aussi sporadiques, on va dire, notamment les Jose Senior Styles et tous ceux qui en sont un petit peu dérivés. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est un artiste ou une artiste qui, à un moment donné, à un moment t, va créer un dessin qu'elle propose. En général, c'est sur Internet et sur Instagram, surtout que ça se fait, qui va proposer un dessin à tout le monde pour que chacun le refasse dans son style. Moi, je vous avais déjà raconté dans un ancien épisode combien ce challenge-là m'avait beaucoup aidé à essayer de me retrouver, moi et mon dessin, après avoir passé une période assez compliquée où je m'étais un petit peu éloignée de mon dessin, j'essaie de me retrouver. Et cette forme de challenge a aussi ses avantages, notamment au niveau des réseaux sociaux, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, justement, au niveau des avantages et des inconvénients. Alors justement, à propos des avantages et des inconvénients, ce qui est vachement chouette, commencez par les avantages, comme ça, ce sera plus simple, ce qui est vachement chouette, c'est d'expérimenter, de se libérer de ses habitudes, de sortir de sa zone de confort. Pour vous donner un petit exemple, c'était Inktober. C'est à une époque où je voulais sortir de cette zone de confort, essayer d'aller sur les chemins escarpés d'une forêt inconnue. J'étais tellement habituée au dessin sur Photoshop, etc., que j'avais besoin de retourner à quelque chose de très traditionnel. Et en fait, il faut savoir que depuis très très longtemps, depuis toute jeune, j'ai été vraiment, comment on dit ça, bref, j'ai toujours eu du mal avec les techniques artistiques traditionnelles, parce que j'étais un petit peu dégoûtée à l'école. On ne m'a jamais appris à utiliser correctement ces matériaux, notamment justement dans les cours de dessin à l'école, ou même quand j'ai pris des cours dans une école d'art plastique, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. On apprend plus à voir les choses différemment et à tester plutôt que d'apprendre des techniques, on va dire. Et c'est ce qui m'a énormément manqué et ce qui a vraiment provoqué chez moi une peur, un sentiment vraiment d'incapacité en fait à utiliser ces techniques-là, ce qui est vraiment dommage. Et la première fois que je me suis un petit peu frottée à Inktober, c'était justement pour casser ce schéma-là et pour me permettre de tester sans pression. Parce que voilà, je voulais... Je ne suis pas allée directement avec le pot d'encre, avec la plume, etc. J'avais de très très mauvais souvenirs de l'école, de mes périodes de 5e, etc. Avec la plume sergent-major qu'on ne savait pas comment utiliser, qui faisait des pâtés. Enfin bref, c'était vraiment abominable. C'est très très longtemps après que j'ai découvert les joies d'encre avec de l'encre de chine et une plume G. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc j'avais commencé en fait à acheter, à l'époque, je crois que j'avais acheté un fudenosuke. Donc vous savez, ce sont des stylos-pinceaux, on va dire, à l'encre de chine, qui permet de faire des pleins et des déliés. C'est pas trop comme un fineliner, comme un Staedtler ou comme un Sakura, qui aussi sont très très bien, qui sont vraiment très utilisés d'ailleurs pour Inktober. Mais voilà, ce côté un peu pouvoir faire des pleins et des déliés, c'est ça qui m'attirait en tout cas dans cette technique-là. Et j'ai commencé avec ça sur mon sketchbook habituel. Et ça m'a plu et j'ai continué à explorer là-dedans. Le premier Inktober que j'ai fait, je n'avais absolument pas de liste. C'était vraiment au feeling. Donc des fois, c'était une fille. Des fois, c'était du fan art. Des fois, c'était des gâteaux parce que j'étais en train de regarder le meilleur pâtissier. Enfin vraiment, c'était super éclectique. Et après, j'y ai pris goût. Et ensuite, j'ai fait plusieurs choses dont je parlerai notamment dans les conseils. Bref, c'est le meilleur moment justement de se dire OK, j'essaie de faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Et le fait de retourner à quelque chose de, notamment pour Inktober, pas forcément pour le reste, mais en tout cas pour Inktober, à quelque chose de traditionnel était limite thérapeutique pour moi parce que je trouve qu'on crée vraiment différemment quand on dessine en tradi, quand on n'a pas de CTRL-Z, quand on n'a pas ce genre de filet de sécurité que quand on crée en fait en digital. Ça permet aussi de lâcher prise parce que en fait, c'est pas grave si on finit pas. Il n'y a personne, il n'y a pas un flic qui nous met un pistolet sur la tombe pour nous dire que si on finit pas, on crève. En général, ce sont plutôt des objectifs qu'on se met et il faut être gentil avec soi. C'est juste un test, c'est juste une expérimentation et c'est pas grave si on finit pas. C'est pareil pour le NaNoWriMo, c'est pas grave si on fait pas les 50 000 mots. Et bien tout ce qu'on a fait jusque là, ça compte quand même et c'était bien le temps que ça a duré. Et c'est pas grave si chaque dessin n'est pas parfait. Si je vais y revenir dans le côté inconvénients, cette envie que chaque dessin soit parfait, soit exploitable. Non, justement là, c'est une période d'expérimentation et si justement on est OK avec ça, ça permet une certaine liberté, ça enlève la pression de nos épaules. Un autre avantage qui est quand même pas négligeable, c'est quand même le boost sur les réseaux sociaux et le fait de profiter de la vague qui a été hyper bénéfique pour moi parce que j'ai trouvé qu'à chaque fois que j'ai participé de manière intensive à Mermaid et à Inktober notamment, parce que c'est surtout ceux-là auxquels j'ai participé pour être honnête, j'ai profité comme ça d'un boost et d'une émulation collective artistique, que ce soit au niveau purement artistique et purement au niveau du dessin, mais après au niveau des likes, au niveau des commentaires, etc. On a beaucoup plus de boosts, on a beaucoup plus de gens qui commencent à nous suivre et qui nous découvrent parce qu'il y a un engouement et que c'est un truc qui, à mon avis, qu'adorent les algorithmes d'Instagram et de Twitter, etc. C'est à ce moment-là que vous allez peut-être avoir plus d'opportunités d'être vu au milieu de tout le monde. Et en même temps, c'est aussi l'un des inconvénients, c'est le fait d'être perdu dans le flux, surtout quand dans Inktober, il y a vraiment des dizaines de milliers d'artistes qui participent en même temps à la même chose. Ça peut provoquer des difficultés à être remarqué, si c'est ça qu'on cherche, évidemment, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui participent et donc, avec la quantité, des artistes souvent beaucoup plus chevronnés que soi. Donc ça peut être aussi un inconvénient. Tout dépend en fait dans quelle optique et dans quel état d'esprit on participe, évidemment. Mais j'ai remarqué que même à tous les niveaux, toujours un petit boost de popularité à ce niveau-là. Les autres avantages aussi, c'est que c'est aussi à ce moment-là que vous allez rencontrer plein d'autres nouveaux artistes que vous allez essayer peut-être d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir votre esprit pour tester des nouvelles choses. Ça revient aussi au thème d'expérimenter, mais c'est aussi à ce moment-là que vous allez voir comment font les autres, de s'intéresser à la technique peut-être un petit peu plus, de s'intéresser à ce que proposent les autres et alimenter comme ça votre champ et votre chaudron de créativité. Et ça, je trouve que c'est une émulation qui est fort appréciable, je trouve. Alors maintenant, je passe aux inconvénients. Et l'inconvénient principal pour moi, c'est cette envie, cette espèce de pression de faire un chef-d'oeuvre à chaque fois. Alors ça, je pense que j'ai eu de la chance. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je comprends qu'il y ait des artistes qui tombent là-dedans à chaque fois parce qu'il y a une volonté souvent, déjà sur les réseaux sociaux, d'essayer de performer à chaque fois qu'on poste quelque chose. Et il y a aussi le fait qu'on compte sur, notamment sur Instagram, sur ce qu'on poste, à ce que ce soit quelque chose de profitable en fait et qui puisse être transformé ensuite en artbook, ensuite en print, ce genre de choses. Autre que juste j'ai fait un dessin là à un tenté, point. Évidemment, ça dépend de votre optique, ça dépend de votre objectif. Ça dépend aussi si vous vous comparez aux autres ou pas. C'est aussi un autre inconvénient de voir que se comparer, que ce soit au niveau de qualité, entre gros guillemets, vous ne me voyez pas, mais je fais des air quotes là, des guillemets avec mes doigts. Mais se comparer avec les autres, donc au niveau de la qualité du dessin, si tant est que, bon, qualité et le niveau dessin est toujours très discutable de l'un à l'autre. Discutable en tout cas, on trouve toujours des artistes meilleurs que soi sur des plans et moins bons que soi sur d'autres. Enfin, c'est vraiment, c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Mais ce qui est souvent compliqué, c'est de se comparer aux autres et à ceux qui ont l'impression qu'ils postent les doigts dans le nez tous les jours. Ils sont là avec des trucs de fifou. On se rend compte que déjà, nous, on trame parce qu'on a un boule à 40 heures à côté et qu'on a du mal à dessiner. Moi, je me souviens quand je faisais Inktober que je me levais à 5 heures du mat' tous les matins pour aller travailler et que je faisais mon Inktober le soir en rentrant jusqu'à, jusqu'à des fois, 23 heures, etc. Pendant qu'il y a des artistes qui, paf, comme s'ils se levaient complètement maquillés, comme ça, au lever du jour. Ils sont parfaitement coiffés, etc. Et ils déposent leur chef-d'œuvre chaque jour et vous regardez votre dessin. Vous avez eu du mal, vous étiez fatigué. Voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il y a beaucoup de choses que vous voyez et que vous ne savez pas, puisqu'il y en a plein qui préparent notamment Inktober un ou deux mois à l'avance. Il y en a qui les préparent de façon, on va dire, à différents niveaux. Il y en a qui vont déjà, dès que la liste va être disponible, vont commencer déjà à brainstormer sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Il y en a qui vont carrément, en fait, les faire en avance pour pouvoir les sortir chaque jour de manière chronométrée, quoi, on va dire. Tous les jours, à telle heure, le truc est sorti. Donc, ils ont eu le temps de les peaufiner et de faire correctement. Et il y a aussi des artistes freelance qui ont utilisé et utilisent ces Mermaid Inktober pour avoir un projet de goodies ou de trucs pour vendre dans leur boutique. Donc, ils font ça aussi avec un objectif complètement différent si vous le faites, vous, en dilettante. Donc, il faut séparer les choses. On peut aussi très bien se décourager car la charge est trop grande. C'est quand même énorme. Imaginez de dessiner un dessin par jour. C'est un truc de ouf de trouver une idée, de trouver un truc sympa à faire et puis de le faire ensuite. Et puis ensuite de prendre en photo ou alors de le scanner. Et puis ensuite de le poster et ensuite de faire la promotion sur Internet. C'est un boulot monstre. Et je comprends que la charge de travail paraît complètement pharaonesque parce que, wow, il faut chiller, quoi. Il faut chiller. Et souvent, on se culpabilise parce que nous, on n'y arrive pas, parce qu'on loupe une ou deux journées, parce qu'on est en retard, parce que etc. Et on a un sentiment d'échec qui nous assaille quand on est déjà en retard et en plus, encore pire, quand on lâche l'affaire. Et je peux vous dire qu'il y a souvent des fois où je l'ai ressenti, même si j'ai réussi un petit peu à revoir ce truc là. Par exemple, il y a un des Inktober que j'ai fait sur des personnages féminins de la mythologie grecque. J'ai réussi à les faire, je pense qu'il m'en restait encore six à faire. J'ai décidé d'arrêter, en tout cas au mois d'octobre, toute la liste parce que je ne pouvais pas à côté de mon travail. Ce n'était pas possible. Mais je me suis dit, j'aime trop cette série pour l'abandonner. Je veux la terminer, mais je la terminerai tout simplement plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé, je crois, au mois de mars où j'ai pu la reprendre sereinement à mon rythme, comme j'en avais envie. Et c'est comme ça que j'ai pu non seulement finir la série, mais je trouve que c'était parmi mes meilleures pièces de cette série-là. Donc, chill ! Voilà, il faut chiller si on lâche l'affaire à un moment. Ce n'est pas grave si on ne revient pas dessus. Vous avez la possibilité d'arrêter là et il n'y a pas mort d'homme. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous en voudra. Vous pouvez la reprendre plus tard si vous en avez envie. Si vous ne la reprenez pas, ce n'est pas grave. Bref, franchement, il faut chiller. Il faut prendre un peu de recul et y aller mollo. Maintenant, je vais vous apporter quelques conseils qui, moi, justement, m'ont vraiment beaucoup apporté. Déjà, c'est justement pour essayer peut-être de limiter ce sentiment de charge trop grande, c'est de se limiter. Si vous voulez durer dans la longueur, le mieux, c'est d'essayer de limiter ou d'imposer un format, une technique ou un papier, par exemple. Moi, pour vous donner justement cet exemple-là, c'est qu'à certains Inktober, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu travailler uniquement sur des formats A5. Déjà, se lancer dans un format A5 ou A6 par rapport à A4, ça limite les possibilités, ça limite de partir dans des trucs hyper détaillés. Et donc, vous allez forcément, pour le coup, passer moins de temps dessus que si vous partez sur un truc en A4. Alors, des fois, on se laisse un petit peu dépasser. Je me souviens de mon Inktober sur les pirates. Et donc là, évidemment, des fois, je me suis un petit peu laissée complètement dépasser même. Mais souvent, ça aide justement à imposer un format. Si vous voulez un petit format carré, par exemple, ça peut donner quelque chose d'intéressant, notamment si ensuite vous voulez, par exemple, faire un artbook. C'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de mentionner le Kiss Art February dans les challenges à liste. C'était notamment même un mensuel puisque c'était pour le mois de février qui a été créé par Violette Nouvelle. Et donc là, je suis en train de faire, comment dire, un artbook que je vais vendre à la Jane Star Wars qui, normalement, quand je sortirai cet épisode, sera sans doute déjà terminé. Bref, donc ça peut être utile aussi dans un deuxième temps, voilà, pour projeter en fait l'objectif de pourquoi est-ce qu'on fait ce challenge. Si vous avez envie de faire un artbook, ça peut être intéressant de réfléchir au format et à la technique, évidemment. Comme je vous disais, moi, j'avais par exemple pour un autre Inktober utilisé un papier. Vous savez, les papiers un petit peu craft ou un petit peu sépia ou quelque chose comme ça, ça donne un dessin à la fin qui est très, très différent. Vous pouvez faire des réhauts de blanc, en fait. Ça fait vraiment popper le dessin du papier. J'ai fait notamment toute une partie, non, même tout mon Inktober, les contes de fées que j'ai fait dessus. Et ça rend super bien, vraiment. Vous pouvez donc, comme je vous disais, vous limiter un format, un petit format carré ou plus grand, une technique. Vous limitez, par exemple, au marqueur, au copique. Vous pouvez vous limiter uniquement à de l'encre de fine et des aplats et uniquement, par exemple, juste un trait. Ce serait juste réhaussé par quelque chose de doré, par exemple. Ou alors, juste une couleur, je ne sais pas moi, une couleur ocre ou une couleur sépia. Un truc qui fasse popper votre dessin et qui ait une espèce d'unité entre tout votre challenge, en fait. Ça marche plutôt bien, ça, avec Inktober, par exemple. Alors, surtout, il faut dédramatiser si on n'y arrive pas. Il faut, voilà, relativiser avec le fait que, voilà, à côté, surtout, surtout si, à côté, on a du taf, on a une famille à gérer. C'est OK si on n'y arrive pas, si on ne fait pas tout. Parce que le principal, peut-être, n'est pas là. Le principal, ce n'est pas de performer. C'est un piège, en fait, de finir par vouloir absolument performer parce qu'on a l'impression que c'est l'objectif de ces challenges-là. Mais en fait, non. L'objectif, numéro un, qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est se faire plaisir parce que c'est un moment presque privilégié que vous prenez avec vous-même. Et c'est un moment juste de pure création. Un autre conseil, peut-être, c'est d'essayer de réfléchir en amont. Si vous avez une liste avant, d'essayer de voir, par exemple, de créer un tableau Pinterest par rapport au thème que vous voulez faire. Encore mieux, ça, c'est un autre conseil, si les listes officielles ne vous satisfont pas, si vous ne les aimez pas. Moi, par exemple, les listes officielles d'Inktober, elles ne me ont jamais parlé et je ne les ai jamais utilisées. J'en ai en fait suivi d'autres, j'en ai créé d'autres, j'en ai créé une sur les contes de fées, j'en ai créé une sur les pirates. Voilà, le fait de faire quelque chose sur lequel on sait qu'on va se passionner, qu'on va passer du temps qualitatif, c'est vraiment super important. Donc voilà, si vous avez l'occasion, faites vos listes. Et encore mieux, alors ça, c'est peut-être le level up, on va dire. N'hésitez pas à mixer plusieurs listes. C'est ce que j'ai fait pour le Mermaid en 2020 et d'ailleurs, j'en ai tiré un hardbook de cette expérience-là. C'est que j'ai donc suivi, en fait, non seulement la liste officielle de Mermaid, mais je me suis dit, allez, on va essayer d'aller plus loin. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas mixé une ni deux listes, j'ai mixé trois listes en tout. J'ai mixé la liste officielle de Mermaid, j'en ai mixé avec une autre dont les thèmes me parlaient bien et je l'ai mixé aussi avec une autre qui est plus proche du Youvember. Mais en tout cas, c'était une liste de couleurs pantone à utiliser pour Mermaid. Et en fait, ça m'a complètement libérée. Genre, paf, ça fait des chocs à pic, quoi. J'ai eu peur, vraiment, j'ai eu très, très peur quand j'ai commencé ce challenge-là au début, parce que je me disais, mais tu te mets un travail monstre sur les épaules. Comment est-ce que tu vas faire pour mélanger des trucs qui ne sont pas mélangeables ? Et en fait, ça a été. Spoiler alert, ça a été. Et même, je trouve que ça a été encore plus stimulant et je trouve que je suis encore plus sortie justement de ma zone de confort en confrontant comme ça au moins deux idées qui, des fois, se mariaient vraiment super bien. Et des fois, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour marier ces trucs-là ? Je ne vois pas. Et en fait, on arrive toujours à trouver un trou de souris. On arrive toujours à trouver un truc. Alors, des fois, ça marche moins bien que d'autres, mais souvent, ça marche en fait mieux que vous ne le pensiez. Et il y a autre chose qui m'a énormément aidée à ce moment-là. Si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à streamer parce que c'est un moment de partage aussi. Vous pouvez transformer ça en fait en un moment de partage. Vous n'êtes pas obligés de streamer tout. Moi, en l'occurrence, j'ai eu l'opportunité de streamer un Mermaid entier et un Inktober entier. Mais bon, c'était pendant le Covid. On avait le temps. Tout le monde était chez soi. Et ça m'a fait à la fois du bien de partager ça, ça a vraiment aussi donné une valeur ajoutée à tout ce travail-là. Parce que ça a permis de faire en même temps, limite, la publicité, notamment du Mermaid, du Artbook, parce que les gens l'ont suivi en direct. Ça a créé un lien entre votre production artistique, on va dire, sur le moment et les gens qui regardaient. Parce qu'en fait, quelque part, il faisait partie de l'expérience. Et pour Inktober, c'était pareil. Ils ont aussi vraiment participé. Et pour ce Mermaid, ils m'ont vraiment aussi aidé à donner des idées, à chercher des trucs, à discuter, et à faire ce moment-là, pas tout seul en fait. Et c'était vraiment très très chouette. En gros, donc voilà mes conseils, les avantages, les inconvénients, etc. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous en avez peut-être d'autres de conseils. Est-ce que vous avez été un petit peu dépassé par l'ampleur du travail que ça peut être ? Est-ce que vous en avez peut-être fini ? Moi, j'avoue que j'ai pas trop trop de mal à les terminer, bizarrement, même si des fois, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Il y en a certains que je n'ai pas encore terminé, comme l'environnement challenge, là. Je suis vraiment à la ramasse. Il y a peut-être un côté de moi qui a peur de continuer, mais je pense que ça prendra le temps, mais j'ai bien envie quand même de m'améliorer à ça aussi. Le Star Wars Challenge aussi, je n'ai pas continué, mais parce que j'ai des projets qui se sont insérés entre les deux. Et voilà, de toute façon, on va s'y remettre. Et comme je disais, il n'y a pas mort d'homme si vous ne les finissez pas. Il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. Profitez de ce qu'il y a à profiter dans ces challenges-là, et le reste, on s'en fout, quoi. Cet épisode très long est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez des questions, si vous aussi, vous avez... Est-ce que vous êtes des adeptes des challenges, ou est-ce que c'est quelque chose que vous évitez comme la peste ? Est-ce que vous avez des conseils aussi que j'ai peut-être oubliés ? N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ou dans Patreon, ou sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Il n'y a pas de souci, je suis carrément opée pour discuter, ouvrir une conversation, et qu'on en discute, parce que c'est un truc que j'adore, moi, les challenges. Donc voilà, je marche beaucoup par challenge en ce moment. Justement, ça me débloque au niveau de la créativité à mort. Donc j'adore, moi. Écoutez, voilà, on se retrouvera la prochaine fois dans un nouvel épisode. En attendant, bon mermail à tous ceux qui font mermail, et je vous fais des bisous. Ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux, ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Codalia, et sur le compte Instagram de ce podcast créativité, T-H-E, ou tout sans accent, point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye !